Salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec la démo du jeu Smelted King Inhuman Impact. C'est une version démo du jeu. Le jeu est prévu pour sortir en décembre 2021. Il est développé et édité par le studio Microbat Studio. Il nous est présenté comme un jeu de type action, aventure, plateforme, tir. C'est un jeu solo qui sera jouable à la manette ou au clavier-souris. Pour ma part, j'ai plutôt joué clavier-souris puisque ça m'a l'air d'être plutôt un jeu de tir. Il ne sera pas disponible en français, on aura de l'anglais et du russe. On va regarder rapidement ce qui nous est dit au niveau de la description du jeu. Il s'agit d'un jeu de plateforme et de tir de science-fiction en 2D qui va combiner le contrôle d'un personnage humain et celui d'un véhicule blindé à la surface d'une planète remplie de robots et d'habitants locaux immortels. Au niveau des caractéristiques du jeu, déplacez-vous à la surface de la planète dans un véhicule blindé pour combattre des habitants hostiles, des robots et des conditions atmosphériques difficiles. Explorez des bâtiments coloniaux abandonnés avec votre personnage pour ouvrir le chemin le plus loin vers la surface. On va pouvoir également améliorer les capacités de notre personnage et de notre véhicule. Ça sera intéressant à l'aide d'un compagnon qui sera un humanoïde. On va avoir de l'action non-stop dans des endroits ouverts ou dans des zones intérieures. Des créatures surréalistes. Et puis l'objectif du jeu, ce sera en fait au niveau du background, savoir ce qui est arrivé à la mission coloniale. Et puis on aura également une notion de rejouabilité avec un gameplay légèrement différent. Voilà pour la présentation du jeu. Je vous propose de partir à la découverte de ce jeu. Au niveau des options, on a l'anglais ou le russe. Au niveau du volume, on a l'air bon. Et puis on va pouvoir jouer également à la manette. On est parti pour découvrir tout ça. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet ici ? Ça est apparu dernièrement. C'est ce qui nous dérange. Bientôt on va le voir dans sa vraie forme. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que c'est la cause de tout ce déclin ? Alors suprême essence, c'est vivant. Et c'est en colère. Alors tu reconnais son signal. Qu'est-ce que ça veut ? Quand je regarde en l'air, j'ai l'impression que ça va m'avaler. Il est en train de mobiliser sa puissance pour nous confronter. Ils ont déjà pris le centre de recherche. Donc c'est une zone à l'abri pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a survécu là-bas ? Nous n'avons aucune nouvelle, pas de connexion. Toutes les communications sont bloquées par ces créatures. Dans tous les cas, à partir d'ici, nous pouvons contrôler, enfin à partir de là-bas, nous pourrons contrôler les robots à nouveau. Ok, donc on va avoir un petit tuto. Ah, les graphismes sont sympas. Ils sont quand même finalement assez détaillés. Je ne le voyais pas comme ça au niveau des images de Steam. On va devoir passer bien sûr comme d'habitude en QWERTY. Notre barre de vie, j'imagine peut-être des munitions et alors là des compétences spéciales, des habilités peut-être. Je n'ose pas tirer encore parce que je ne sais pas si on a des munitions illimitées. Ok, on va pouvoir sauter. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir ces petites coffres là, non ? Alors, ok, on va pouvoir également descendre des plateformes. Donc ça, non, ça ne s'ouvre pas. On va viser à la souris. Ok, et on attaque. Ah, c'est super fluide. C'est vraiment agréable à jouer. Oui. Right mouse. Destroy the enemy shield by kicking 2. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est sympa au niveau du gameplay. Ok. Les graphismes sont vraiment intéressants. C'est à la fois clair et puis on n'a pas de problème de performance, j'ai envie de dire. C'est quoi ? Ça, c'est un allié plutôt. Non, oui. Ça, les mines, on pourra les détruire aussi au tir. Alors, aller dans le tank. On pourra sortir. Je n'ai peut-être pas envie de sortir alors qu'on est en place sur la planète. On ramasse des points. On a de la vie également. D'accord. Donc là, on a des munitions en bas à gauche de l'écran. Ce ne sera pas illimité. D'accord. Et on a des missiles également avec le clic droit de la souris. Je vais juste peut-être baisser un petit peu le volume de la musique. Voilà. Ce sera mieux. est-ce qu'on peut traverser, ça ? Ah, on peut sauter. D'accord. On est vraiment sur un jeu d'action, j'ai envie de dire, classique. Là, on ne fait pas dans le détail. J'ai ramassé deux, trois trucs. Alors, il nous reste quoi ? Quatre ? Je vais pouvoir sortir. Voyons voir. Ah oui, je peux sortir. Alors, est-ce que j'ai des choses activées ? Ça ne vaut peut-être pas le coup. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de sortir ici quand même. Alors, est-ce qu'on a atteint un point de sauvegarde ou est-ce qu'on doit sortir ? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Les missiles, finalement. Donc, on a trois missiles, mais ils vont se recharger. Tout comme les munas. Hop, toi, tu descends. On peut envoyer des bombes à nos missiles et après se reculer un petit peu juste pour reload. Il faut calme. Celui qui est en bas, là, je ne peux pas l'avoir. Je ne me verrai pas, par contre, sortir de notre véhicule, là. On va être à tente de recharger un petit peu. C'est quoi ? C'est des attaques. On a quasiment plus de vie, là, sur notre véhicule. C'est peut-être plutôt de l'armure. Elle se reload tout doucement. Par contre, on est obligé quand même de continuer à avancer parce que sinon, voilà, ça repoppe. Allez, où tu sors, où je te sors. Ok, bon, bah, on a décédé. On revient donc à notre point de sauvegarde, finalement. Je pense qu'il ne faut pas traîner. Il faut plutôt foncer. Alors, bien sûr, moi, avec mes toques de découverte, ça me pose un peu souci, mais bon, on ne peut pas nettoyer. Dans tous les cas, ça revient. Par contre, je confonds un peu nos points de vie. C'est bien la barre qui est en bas à gauche, la barre grise. Alors, je ne sais pas, on a une porte, ouais. Est-ce que je peux descendre et aller dedans ? Get inside. Il faudrait peut-être que je déplace le robot. Ok, ouais, effectivement, c'était ça. Alors, on a une sorte de map. Un point rouge. Hop là, upgrade. Alors, qu'est-ce qu'on aura ? Ah oui, on a donc des upgrades qui vont s'appliquer à notre personnage. Des upgrades pour notre robot extérieur et des upgrades pour le petit humanoïde qui va nous accompagner. Je regarde comment ça fonctionne. Là, ça coûte uniquement les verrous, les écrous plutôt. Pareil. Ah ouais, tout ce qui est ici au début. Bon, on va peut-être essayer d'améliorer notre personnage. On peut améliorer la vie. Pour 80 points. Ici, c'est quoi ? Réduit la régénération de vie. Augmente le nombre maximum de munitions. C'est tout intéressant. Là, ça va réduire le temps de récupération des munitions. Augmente les chances de résistance. Augmente les dégâts. Et alors ici, qu'est-ce qu'on va voir ? C'est un petit peu l'équivalent. La vie, enfin l'armure, on va dire, de notre robot dans lequel on peut se déplacer. Les mûnes, les requêtes. C'est la même chose. Et alors ici, celui-là pourra faire également des dégâts. Et puis des chances de protection. Bon, alors on va améliorer la vie. Je pense que c'est le mieux à faire au départ. Par contre, je n'ai pas l'impression que je puisse le faire finalement. Apply. Ah non, parce qu'il faut 50 ainsi que je n'avais pas vu. 37. Ouais, il nous manque cette ressource-là. Donc, dans tous les cas, on ne va pas pouvoir upgrader. C'est quoi ça ? Il nous manque un type de ressource. Ah, c'est quoi, Soyuz ? Ça m'a l'air d'être un ascenseur. Non, c'est peut-être plutôt ça. J'ai envie d'explorer quand même un minimum. Est-ce que je peux faire des coups de pied ? Non. Pas sur ce type d'ennemi où j'ai la vie qui a beaucoup baissé. Aïe, 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 aïe. Ah, le jeu est sympa. C'est super fluide. C'est agréable à jouer. Les graphismes sont jolis. Par contre, les ennemis repopent. Ah ben voilà. Là, on en a 18. J'aimerais bien pouvoir upgrader quand même un minimum avant de partir parce que, est-ce que du coup, ça va repop à nouveau ? Je pense qu'on doit essayer d'atteindre le haut, là, avec le point rouge. Oula, là, il y a tout le monde également. 25. Il va vraiment falloir explorer pour savoir où se rendre. flûte. Je ne peux pas descendre par là, ok. Oh là 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 là, le Beans. Ça, ça se détruit. On trouve des ressources. Ah voilà. C'est ce que je cherchais. Voilà. Lui, il a repop. Par contre, on n'en va pas douter à chaque fois. Je vais quand même regarder simplement pour prendre ce premier niveau de vie combien il en fallait. 50. Il nous faudrait encore trouver de l'ennemi. Ah ouais, ok. Là, il va falloir shooter la mine pour péter le bouclier. On peut détruire aussi les munitions, en fait, les attaques des ennemis en tirant dedans, j'ai l'impression, ouais. Bien ça. Allez, hop. On pète ton bouclier et on tire sur l'ennemi. Repop de la mine. Ils ne nous ont rien laissé, là. Il faut que je fasse attention au niveau des mun, parce que là, du coup, je suis à zéro. C'est en train de se régénérer maintenant que je tire. Voilà. Alors, le coup de pied, c'est sympa, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un tir secondaire, en fait, sur notre personnage, qui aurait été normalement sur le clic droit de la vie. Ouais, parce que là, le souci, c'est que je n'ai pas de... Je n'ai pas de mine, alors. Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on peut le passer ? Ah, bah, il suffit de se mettre derrière, d'accord. Parce que je peux te botter les fesses, non ? Je pense qu'il faudra choisir également d'explorer ou non, pour améliorer le perso, ou bien essayer d'y aller ainsi. Voilà. Ah, ici, qu'est-ce que c'est ? Un cristal ? D'accord, c'est une des ressources également, donc, pour améliorer notre perso. Voilà, on n'a pas le choix que de descendre. Ok. Voilà, là, du coup, on va pouvoir améliorer notre vie. Bon, alors, la problématique, c'est que les ennemis repopent, mais je n'ai pas l'impression que ce soit systématique. C'est que, en tout cas, pour ma part, je vais avoir tendance à vouloir farmer énormément à un même endroit, avant de me déplacer, pour être sûr de faire évoluer mon personnage un maximum. Bon, là, les ennemis n'ont pas l'air d'avoir repopé, soit dit en passant. Oula, je n'avais pas vu ça. Bon, je pense que là, on était allé, donc il doit falloir prendre plutôt l'ascenseur. Ah oui, ça, ça peut se détruire également. Les ventilateurs, aussi, ça peut être utile. Là, on a un saut, mais on n'a pas de dash ou autre. J'aimerais regarder, quand même, au niveau du keyboard. Non, c'est quand même assez basique, au niveau des commandes. Mais alors, si on peut se baisser également. Ok, là, on est des deux côtés. Ouais, c'était peut-être là qu'il fallait se baisser. Bon, c'est vrai que ça vaudra le coup d'augmenter, du coup, le niveau des munitions, la quantité. Ah. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on a fait, mais en tout cas, on a fait quelque chose. Il semblerait qu'on ait validé un truc, mais alors... C'est quoi ? C'est un CF, ça ? Alors, est-ce qu'on devrait ressortir par là où on est venu ? Je ne sais pas. Reprendre le robot. Quand je dis le robot, ce n'est pas l'humanoïde qui nous accompagne, c'est vraiment notre vaisseau, je vais dire. Ça doit être ça, on va continuer, on va descendre. Voilà, puisque là, l'ascenseur nous descend directement. Quand même, bien sûr, Toc oblige d'essayer de goûter à nouveau. Si jamais on pouvait améliorer encore un petit peu le personnage, ça me ferait bien plaisir. Voilà, là, c'est le personnage qui permet d'améliorer. Je vais retourner voir à droite vite fait, si on n'a pas quelque chose à ramasser. Ce qui me plaît beaucoup sur le jeu, pour l'instant, c'est la fluidité et puis les graphismes. Ils sont à la fois simples, mais immersifs, en fait. Je ne pense pas qu'on pourra prendre peut-être ça, non. Non plus. Allez, c'était par là, alors est-ce qu'il y aurait quelque chose de repop ici ? Oui. Ça ne sera pas suffisant, dans tous les cas, pour améliorer le perso. Alors, on va ressortir dans cet enfer. Hop. Et puis, du coup, on va continuer notre progression. Là, il y avait ça, ouais, on était passé devant avant, mais je ne sais pas si ça vaut le coup d'essayer de descendre, s'il y a quelque chose à activer. Use. Ah ! D'accord, c'était simplement une sorte d'élévateur. Là, on a une sorte de ressource, oh là là. On a perdu énormément de boucliers, par contre, hein. Est-ce que je me risque à descendre, là ? Allez. Ah là, il faudrait vraiment qu'on loote, hein. Des balles, ce serait plutôt de la mune qu'il nous faudrait. Get out. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de sortir, maintenant, par contre. Par contre, effectivement, les ressources qui vont nous permettre d'améliorer ce véhicule-là, on les trouve lorsqu'on le joue. Ça fait sens également. Et voilà, et là, on va s'arrêter. Déjà, démordir ça, si on peut. Oh là là, on a pris cher. Ah, flûte, on y était. Oh là là, c'est à refaire. Je pense qu'il faudra vite que je sorte de la machinerie. Oh là, c'est à tour pop. Alors, ça peut nous permettre peut-être de farmer et d'améliorer le personnage. C'est peut-être le concept. Je n'ai pas l'impression qu'on ait perdu quelque chose. De dire, si le joueur a décédé, ça veut dire qu'il a besoin de refarmer pour s'améliorer. Bon, après, là, ça me refait farmer un petit peu la partie intérieure qui ne va pas, du coup, améliorer notre... Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment... Non, je ne pense pas qu'il faille retourner, activer le truc. Oh là là, s'ils peuvent me mettre des coups de pied, moi, je ne peux pas. On va aller voir, là, vu qu'on est à l'étage supérieur, si l'ordinateur, là, le système est encore actif. Ouais, il est ouvert. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est juste pour nous permettre de refarmer à nouveau. Ça, on n'est pas assez. On n'a pas de dégâts de chute, heureusement pour moi. Oh là là. Ah oui, mais alors là, lui, il faudrait que je passe derrière. On n'a pas de mine. On est bon là-dessus. Hop. Toi, hop, on va s'occuper de toi. Bon, après, je ne loot pas non plus énormément de choses. On va voir si on peut améliorer. Ici, non. Et ici non plus, il nous manquerait une ressource de ce type-là. Ok, c'est parti. On va ressortir, reprendre le véhicule. Et puis, tout simplement, essayer de mieux jouer. d'être plus chanceux dans les loots. Est-ce que ça, on peut détruire ou pas là ? Hop. Ah oui, par contre, ça disparaît assez vite, les loots là. Il faut bien que j'utilise, là, les missiles. Dès que c'est pop, on envoie. Toujours tendance à vouloir un petit peu les économiser. Ah, flûte ! Ah, bah, crash du jeu. On a le jeu qui a crash, donc il va falloir recommencer. Où est-ce que ça nous met tout au début ? Ça, on va le skip. Escape. Ah ouais, ok. Bon, bah, ça nous remet au début. Bon, bah, c'est parti. J'aimerais quand même bien voir ce qu'il en est. Maintenant, on connaît tout ça, donc ça va aller assez vite. Ce qui m'embête plus, c'est que ça nous a remis, du coup, notre personnage à zéro également. Hop, toi, tu manges la mine. Là, on va voir le passage dans le vaisseau. Enfin, dans le robot. Ah, flûte, j'ai oublié de nettoyer la mine. J'ai essayé de toujours avancer parce que sinon, les loups disparaissent. Ça, hop, on l'évite. Vous faites les malins. On va venir s'occuper de vous. Ah, je suis sorti, flûte. Euh, bah, on peut pas activer ici le... Non ? Ah, mais c'était plus loin, il me semble, là, effectivement. On avait le système d'ascenseur. Ah, et c'est ça qu'on ouvre après. C'était ça, d'accord. Donc, il faudra peut-être potentiellement revenir en arrière. Je sais pas. Allez. On essaiera peut-être plutôt de revenir en arrière, là, vers le point qu'on a vu à l'instant. Cette porte, bah, elle est fermée. C'est pas celle-ci. Attention à la mine. Voilà, c'est ici. Allez, on sort. Ah oui, les balles nous suivent. Ça, j'aurais pu m'en servir pour le faire exploser. Oh là là, j'étais obligé de venir au corps à corps. C'est vrai que je me dépêche aussi un petit peu, là. Attendez qu'on l'a déjà vu tout à l'heure, ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on monte par là ? Ouh là. Ouh là. Allez, la mine. On va laisser un petit peu les mules se régénérer, là. On va... Euh... Oulala Faire attention parce que là je rejouis beaucoup plus que tout à l'heure Et du coup j'ai pas envie de décéder non plus On va l'appeler Ah mais il nous descend lui Ah il y a le cristal Ça aurait été dommage de le laisser Alors la vie Bah non il nous manque encore de ça Ça aurait été dommage de l'appel Ah me dites pas que j'ai refait ça Je pense que si Ok c'était celui qui était avant là d'ascenseur Celui là je pense qu'il peut nous emmener au dernier étage Voilà on va l'emprunter immédiatement avant que je redescende C'est peut-être celui-ci Je vois qu'on peut encore monter On va explorer ce niveau-ci à nouveau Un microprocesseur Je me souviens de ce passage Avec les ennemis de chaque côté Voilà c'était ce truc là Donc Est-ce qu'il faut retourner là-bas Ou continuer à droite Avec le robot Je sais pas Le CF Aïe 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 Ok on y est Je vais essayer de louper un maximum pour nous améliorer Hop Voila notre niveau Au niveau de départ Alors est-ce que tu peux Non il nous manque encore des pièces de ce type là Cette fois-ci Allez bon on va repartir dans le robot Alors je vais peut-être Est-ce que je partirai pas à gauche quand même C'était là-bas qu'il y avait le truc qu'on avait ouvert Mais ça me semble bizarre Oh là là qu'est-ce qu'on prend cher Je suis pas sûr de faire ce qui faille J'ai l'impression que c'était ça là au-dessus Get out Ouais c'est peut-être pas une bonne idée quand même Ouais mais alors là c'est vraiment des énormes machines de guerre Oula on s'est fait one shot Ok on va y aller avec notre robot La bonne chose c'est que ça nous remet pas du coup à l'intérieur Quoi On doit combattre ça Je pense que c'est ça Là je fais beaucoup de dégâts parce que je fais pas trop attention aux munitions A mon avis quand ça va commencer à manquer Ah j'ai pris des dégâts C'est bon la U Qu'est-ce qu'il nous a laissé j'ai pas bien vu Du coup qu'est-ce qu'on fait C'est vrai que sur une démo on aimerait peut-être que ce soit un peu plus lisible Il faut savoir là où on doit se déplacer J'aurais peut-être pu aller me poser pour refaire un save Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaie de rentrer à nouveau là Peut-être continuer Alors là on a une pièce bleue Ok Par contre ça aurait peut-être valu le coup finalement de rentrer Ne serait-ce que pour améliorer notre robot Je pense que c'était ça l'objectif On va nous remettre là Lui est tué On va peut-être re-rentrer pour utiliser nos Nos loot J'aurais presque tendance à dire qu'il serait préférable d'augmenter d'ailleurs le robot Plutôt que notre personnage humain Voilà là on va décéder c'est pas vrai Alors voyons voir ce qui se passe en revenant ici Est-ce que toi tu ressors là oui Alors upgrade Là on pourrait améliorer notre personnage On pourrait améliorer ça On va prendre plutôt le robot Parce que là j'ai les pires difficultés avec lui Hop Et on va retourner voir en haut si on peut faire quelque chose ou non Je pense pas sincèrement Je pense que là c'était simplement pour avoir l'occasion de De revenir améliorer son personnage simplement Son personnage, son rombo, son droïd Et qu'on va devoir repartir sur la droite Ouh là! On va faire passer delights On va t'expl ребята On va politiques On va ineffective On se faire passer de tous Gelsinger On m'a đâu carte On va ridiculous Parce qu'est vrai On va生 Sous-quiétaler Bienvenue Je ne veux que là On va attendre la mine. Attention à la vie, elle est assez basse. La flûte, donc ça va être celui de droite. On va peut-être tuer ça au passage. Ça peut être ça, effectivement, ça peut être de revenir ici pour farmer et alors améliorer pour pouvoir ressortir par la suite. Là, il nous manque le fameux cristal. On n'en a trouvé qu'un de celui-ci. On va aller voir au-dessus, simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas un nouveau terminal à activer. Soitard pop à nouveau. Le coup de pied, il est... Ah non, oulala. Ça, ça descend, c'est pas bon. On ne peut pas détruire toutes les munas. Les munitions des tourelles, là, on ne peut pas les détruire. Alors là, attention parce que... Ouais, si ça fait exploser ça, c'est bon. Non, bah c'est déverrouillé. Je pense qu'il n'y a rien. Là, il faut ressortir et puis aller à droite, maintenant. On aura fait un nouveau, un save. Je vais regarder combien on a de... Alors là, on en a 174 microprocesseurs. En cas de TC, je verrai si ça nous enlève ou non. Voilà, lui, on ne peut rien prendre et c'est reparti dans l'enfer du robot. On va essayer de se frayer un chemin. Mais c'est vrai que là, c'est délicat de savoir comment prendre moins de dégâts, finalement. Essayant de sauter par-dessus. Mais le vaisseau n'est pas non plus excessivement agile. On ne va pas se le cacher. Ah voilà, là, on a une autre entrée. C'est cool, là. On ne sait pas où se diriger. Allez, on sort. Alors, le magasin d'assemblage. Je pense qu'on aura peut-être un de ces fameux cristals à chaque niveau. Ah, voilà, ok. Il faut un petit peu de temps aussi pour comprendre comment est agencée le niveau. Et là, ce sera à gauche. Les passages en personnage, je trouve, sont... Alors, je vais peut-être m'avancer, puisqu'on n'a pas vu la suite. Mais je les trouve quand même assez simples par rapport à la partie véhicule. Alors, ça, j'ai l'impression que je l'avais baissée tout à l'heure, puis que ça s'est remis assez fort. Si je tombe là-dedans, ça fait quoi ? Donc, ouais, je pense qu'augmenter la réserve de munitions et puis la régène de mun, ça va être une des priorités. Oh là là, là, j'ai plus trop de munitions et du coup, j'ose à peine avancer. Voilà, tellement c'est délicat de tuer. Allez, on va aller voir ce qui se trame là en dessous. Ça, on ne peut pas le détruire. Alors, qu'est-ce que... Par où on doit aller ? La droite, c'était fermé, je ne me souviens plus. On a différents logos sur la minimap, du coup, je ne sais pas trop ce que ça représente. Et puis moi, j'explore tout. Comme ça, je suis sûr de ne rien rater. Oh là là, oui, là, plus de muni avec la régène qui est faible, c'est quand même pas super. Ça se corse un petit peu quand même au niveau personnage à pied. Mais je trouve que ça n'a encore rien à voir avec la partie robotique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Bins ici ? Est-ce que ça vaut le coup de remonter maintenant ? Non, on va d'abord aller à droite. Là, il y a un truc à activer. C'est la porte d'assemblage. Je n'ai pas bien compris ce qui était marqué. Et le reste, ça va se passer en haut. Bien que je me souvienne du cristal aussi, qui est tout à droite. Ah ouh ! C'était quoi ça ? On récupère tout. On récupère tout. C'est un truc à阻nis. On récupère tout. On récupère tout. On récupère les quartiers. Non, ils ne 알�entraire tout. On récupère tout. On récupère tout. On récupère quand bien. Qu'est-ce que c'est d'abord ? On récupère tout. Bon là je suis venu pour rien Et ouais Bon j'étais en train de penser effectivement que le jeu se joue Également à la manette Mais sincèrement Je vous le conseille Plutôt au clavier-souris Quand même par rapport au type de jeu Les tirs et autres Est-ce que ce serait pas là Où on avait Ce fameux cristal Non c'était carrément là-bas à gauche Alors après on pourrait appeler L'ascenseur On va aller à gauche Juste derrière Pour voir si on peut récupérer le cristal Je voudrais d'abord farmer ce côté-ci Voilà clairement ça nous indique Qu'on doit passer par ailleurs Puisque là On ne pourra pas y aller L'ascenseur Si j'ai l'impression qu'il peut monter encore l'ascenseur Ah flûte J'aurais dû le savoir Je vais arrêter un petit peu de matraquer le bouton de la souris Parce que là il faut que je récupère des munes Allez Qu'est-ce qu'on avait ici ? Rien de particulier Je pense que c'est par là le fameux cristal Par contre il faudra sans doute après tout remonter à pied Ah voilà il est là Essayez de ne pas se rater C'est bon On pourra améliorer quelque chose Euh Est-ce que là c'est Ouais de toute façon je suis obligé de descendre Bon alors après on pourra améliorer Je suis en train de dire Mais je n'ai pas trouvé non plus dans ce niveau De personnages Qui permettent les upgrades On va aller sur le dernier point là qui est rouge Essayer de trouver le chemin qui nous y mène Alors j'appelle l'ascenseur Remonter une fois Deux fois Est-ce que lui est revenu là ? Non ? Allez vite Rendre la vie avant qu'elle disparaisse C'est bon Ah bah si on voit là Voilà un personnage d'upgrade Alors on avait Non on avait upgradé quoi ? En fait la machine Et là maintenant il faudra deux cristals Donc autant prendre le personnage Hop On va récupérer de la vie Ça on doit l'activer Non c'est un point de save Point de sauvegarde Ah ouais D'accord Comment est-ce qu'on va le combattre Ce truc là Là ça se passe bien Parce qu'on a beaucoup de vie Mais Et alors je ne sais même pas si Ouais j'allais dire si on tombe Qu'est-ce qui va se passer Bon allez Il faut quand même Rester concentré Sur l'ennemi principal Parce que Quand on a des petits ennemis Souvent Bah on se concentre sur eux Par contre Ce qui est embêtant C'est là Ouais J'ai pas moyen De remonter J'ai quasiment plus de vie Et là les attaques En fait finalement Les attaques blancs J'ai pas l'impression Qu'elles disparaissent Il faut vraiment Les détruire Ah bah c'est bon Là eu J'essayais de pas Mourir sur la fin Ah un deuxième cristal Super Alors là Ah bah si ok On aurait pu remonter En fait par là Je vais pas au personnage Qui nous upgrade Vu qu'il en faudra deux Pour le deuxième upgrade Si j'ai bien compris Ça nous a ouvert un pont Ah c'était bien ici Bon alors là C'est le moment Que je redoute Le passage en vaisseau Là c'est toujours délicat Qu'est-ce qu'on fait On tue celui du haut Celui du bas Je ne sais pas On va peut-être mieux Fait de tuer celui du haut Et puis d'essayer De sauter par dessus Les attaques De celui en bas Bon après des vaisseaux J'ai l'impression Qu'ils restent pas longtemps En fait Ils ne sont pas assez Si je ne m'abuse Ça ça se retourne pas Ah là là Je ne peux pas toucher Ah là ça commence À être un petit peu L'enfer Oh là 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 La vie D'ailleurs je suis en train De me dire Je crois que j'ai Ah non il n'y a pas eu De sauvegarde Allez tu crèves Pardon d'être aussi grossier Voilà un save Parfait Bah le pont C'était pas ça là Des fois Je ne sais pas Non Nous nous sommes déjà Rencontrés avant N'est-ce pas Je pensais t'avoir Terminé la dernière fois Ouh ça va être Un boss En véhicule robotique C'est une copie Et c'est une mutation Très étrange Et pour l'instant Ignorons-la Ouais je vais peut-être Attendre tout doucement Là que Mes mun remontent Un petit peu Avant de le Avant de l'attaquer Ouh ok Ignorons-la Ok On va tout simplement Traverser le pont Ah ouais mais ça Elle on l'ignore Mais elle ne nous a pas Ignoré en somme Il faut quand même Il faut quand même avancer Parce que sinon Ça va venir dans tous les cas De manière illimitée Allez alors là Voilà je suis là-dedans Plus de mun Ouh c'était chaud là Ça je vais le passer Ça je vais le passer J'essaye une autre technique De passer en mode plus bourrin On va dire Comme ça là J'ai quand même Des munitions En arrivant ici Après ce qui est intéressant En tuant les ennemis C'est qu'on récupère Quand même de la vie Ah bah vous avez Complété la démo Merci d'avoir joué Qu'est-ce qu'on fait On peut repartir Dans l'autre sens Ok bah voilà Pour cette fin Deux démos Sur Smelted King Inhuman Impact Alors très clairement Il y a quelques Oula bah si ça Ça revient Il y a quelques notions On va dire Que j'appellerais De RPG Mais eux n'en parlent Même pas non plus Dans la fiche De description Steam Avec l'évolution Des caractéristiques Du personnage De notre véhicule Et puis également De l'humanoïde Alors on a bien sûr Pas pu Tout découvrir Dans la démo Moi ce que je retiens Surtout c'est Ce que j'allais dire La charte graphique Alors on va dire Plutôt L'univers du jeu Qui est super sympa Moi je trouve Super joli Au niveau des couleurs Au niveau des graphismes Il a une réelle identité Et puis également Bah la fluidité du jeu Qui est aussi Quand même Assez sympathique On a aucun soucis Ça répond Au doigt et à l'oeil Voilà pour cette présentation J'espère que ça Vous aura intéressé Je vous mettrai Dans tous les cas Le lien vers Le téléchargement De cette version De démo Dans la description De la vidéo Et puis je vous dis A bientôt sur Youtube Pour un nouveau let's play Ou en live sur Twitch Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz